Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons trouver la valeur de x en une minute. Alors, pour cela, commencez d'abord par le membre de gauche de notre équation parce qu'on veut résoudre l'exponentiel de x ln de 2 égale à 2 puissance 3x plus 1. Alors, en trainant x ln de 2, c'est un coût égal à ln de 2 puissance x car a ln de b est toujours égal à ln de a puissance b. Et donc, je reprends, ça veut dire que l'exponentiel de x ln de 2 sera toujours égal à l'exponentiel de ln de 2 puissance x. Je rappelle que tout membre est le logarithme de son exponentiel, c'est-à-dire que si j'ai l'exponentiel de ln de a, c'est égal à a. Ça veut tout simplement dire que ceci est égal à 2 puissance x. Donc, si je reprends mon expression qui est là et je remplace le terme dedans, j'aurai tout simplement 2 puissance x qui est égal à 2 puissance 3x plus 1. Et donc, rappelons que si j'ai ln de a puissance y, tout simplement a puissance x, pardon, si j'ai a puissance x égale à a puissance y, ça veut dire que x est égal à y. Parce que là, on a les mêmes nombres. C'est un peu comme si on avait la puissance, donc x égale à y. Donc, de ce côté, ça veut tout simplement dire que les puissances qu'on a, ça veut dire x égale à la puissance qu'on a de ce côté, 3x plus 1. Si je fais traverser le 3x qui est en plus là, ça devient mon danger x moins 3x qui est égal à 1. Et en faisant le calcul pour la suite, ça me fait moins 2x égale à 1. Et donc, x est égal à moins 1 divisé par 2. Moins 1 divisé par 2, c'est quoi ? C'est tout simplement moins 0,5. Et donc, si je regarde sur les réponses qu'on a données, vous voyez tout simplement, on a là la réponse D. Et vous voyez, on a pris normalement sur les explications et tout le reste, en regardant juste l'expression, vous voyez qu'en remplaçant le mot 1 sur 2, vous avez directement la réponse. Donc, c'est ça, il fallait choisir la réponse D. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo.